Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette vidéo, c'est Vito et aujourd'hui je suis très content de vous proposer de découvrir le Rhinoshin Mode pour l'iPhone X. Je vous avais déjà fait une vidéo pour l'iPhone 8 Plus. J'avais pris un peu le temps mais là c'est vrai que j'ai vraiment pu m'en servir quotidiennement avec pas mal de retours et surtout j'ai beaucoup d'accessoires. Vous avez déjà vu ces deux produits dans la précédente vidéo, je vous mettrai quelques photos, vous verrez dans la partie dessinée. Et là on va donc voir un petit peu, donc j'ai reçu tous ces petits boutons, voilà, donc plein plein de couleurs. On a du blanc, du rose, du jaune, du transparent, du rouge, du noir, je crois même qu'il y a du bleu, enfin voilà, du gris. Donc on a tous les boutons possibles, je voulais vraiment ça pour pouvoir m'amuser. Alors l'avantage c'est que c'est compatible tout iPhone quasiment, du 6, 6 plus, 10, 8 etc. Donc ça c'est bien, si vous les achetez c'est compatible avec tous ces téléphones. On a bien sûr le petit lens kit adaptateur, donc on va le voir tout de suite sur la coque. Ça c'est vraiment le petit bonus pour pouvoir fixer les objectifs. Pour moi c'est quasiment indispensable. J'adore vraiment ces adaptateurs, on peut le voir il est beaucoup plus basique. Ce que j'aime beaucoup c'est qu'ils sont donc en méta. Et puis bien sûr toujours ce petit padding à l'intérieur. Mais voilà, c'est bête mais ça fait de la calique. Maintenant on va passer tout de suite à la Rhinoshin mode que vous connaissez, que je vous ai montré. Comme d'habitude, elle est rated, donc 11 vites, ça fait quelques mètres. BPA free, militaire standard, voilà. Donc encore une fois, avec le mode, on a deux modes. On a le mode bumper et le mode coque. Moi je privilégie toujours le mode coque, voilà. Donc qui est juste ici, on va l'avoir tout de suite. Mais il y a bien sûr aussi le mode bumper. Alors première surprise, dans les coques pour iPhone 8 Plus, on avait un petit mode d'emploi. Là il n'y est pas, de façon surprenante. Donc on a bien sûr le mode bumper et le mode mode. Voilà. Rhinoshin est réputé pour sa protection contre les chutes. Et franchement, je la maltraite. Je l'ai maltraitée pendant mon utilisation. Et je vous avoue qu'elle a rien de mieux. Enfin vraiment, c'est une des coques, je trouve, les plus résistantes qui existent sur le marché. Et vraiment, Rhinoshin fait quelque chose d'assez exceptionnel. Là, elle est en mode coque intégrale. Toujours mon reproche. On va dire la partie transparente qui se rail très vite. Et encore un petit peu moins vite sur cette version-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec les versions pour 8 Plus. Mais elle se rail très vite. On peut voir que j'ai mis des nouveaux boutons. Donc là, j'ai mis un blanc et ici, un rouge et jaune. Alors pas pour l'Espagne, mais tout simplement pour faire comme le OnePlus. Jean-Claude de casser le bagel. Voilà, on ne va pas se cacher. Ensuite, on vient clipper le petit adaptateur. Alors, hop, il vient se glisser juste ici. Donc c'est vraiment très, très facile à mettre. J'aime beaucoup. Ensuite, on vient donc glisser l'iPhone X. Elle fit parfaitement bien. Elle est très rigide. Et une fois fitée, voilà. Les boutons, c'est vraiment, je trouve, les meilleurs boutons en termes sur toutes les coques que j'ai pu tester. J'ai rarement eu des boutons disposant d'un tactile aussi agréable. Franchement, c'est un régal. On a toujours l'accessibilité pour le switch. L'accès au port, no suicide. Là, franchement, même les gros câbles passent sans problème. On voit qu'ici, c'est parfaitement découpé. Bon, il y a beaucoup de poussière. Voilà, ça, c'est un des problèmes aussi. Là, ici, c'est parfaitement mis pour pouvoir accepter les lents. Donc, le dos est transparent. On peut choisir d'autres coques, comme d'habitude. Mais vraiment, je trouve que cette coque reste une des références. Alors, attention en termes de protection d'écran. Là, j'ai un force glace. Les verres intégraux ne me passeront pas. En mode, vraiment, je conseille le mode coque. Si vous préférez les bumpers, il n'y a pas de souci. On voit aussi qu'ici, elle revient légèrement sur le devant de l'écran. Mais encore une fois, je vous conseille quand même de mettre un verre trempé. C'est mon coup de cœur avec la Spigen Roy d'Armor. C'est vraiment une super coque. Alors, au niveau des lents, donc j'en ai deux. J'ai la ficheye et donc la macro wide angle. Là encore, pas de souci. Je vous ferai, je vais vous mettre des petits samples de photos, bien sûr. Ça passe super bien. Elles sont vraiment top. Je trouve que la finition de ces objectifs est top. L'optique à l'intérieur est de bonne qualité. Je ne suis pas toujours fan de ce genre de produit. Mais vraiment, les optiques sont de très, très bonne qualité. Bravo Rhinoshield, franchement. C'est vrai que l'ensemble n'est pas donné. Puisqu'on est quand même, rien que pour la coque, on est sur une trentaine d'euros. L'ensemble des petits boutons, c'est-à-dire si vous voulez vraiment tous les petits boutons, ils sont disponibles aux entours d'une douzaine d'euros. Ce qui est, donc là, ça fait déjà plus de 40 euros la coque. Et là, après, il faut rajouter le prix des objectifs. Donc là, on monte facilement. Je crois que c'est une vingtaine ou une cinquantaine d'euros. Enfin, ça monte très, très vite. Maintenant, honnêtement, c'est vraiment une des meilleures coques aujourd'hui disponibles. Et surtout, j'aime le fait que cela soit personnalisable. La protection contre les chutes, il y a plein de vidéos sur Internet. Et vous pouvez voir qu'au niveau des drops, c'est excellent. Petit peut-être un petit reproche viendrait justement du fait que ça glisse un peu. Et encore avec le temps, ça se fait bien. Mais vraiment, le régal vient des boutons. Cliquant des boutons, excellent. La prise en main, excellente. Elle rajoute surtout un petit peu en largeur, assez peu en épaisseur. Bref, j'adore la Veno Shield Mode. Je vous la conseille. C'est vraiment une super coque, que ce soit en termes de protection, de personnalisation. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Tous les liens, comme d'habitude, dans la description. C'était Vito, TechCheck les amis.